Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent les sauvegardes et restaurations de vos données web, de vos bases de données et de vos boîtes mail sur votre panneau d'administration LWS Panel. Tout d'abord, je me connecte à mon compte LWS. Je choisis la formule que je souhaite sauvegarder ou restaurer complètement ou en partie. J'ai choisi cet hébergement web associé au nom de domaine tutovideo.fr et je clique sur le bouton admin. Ensuite, je tape dans la barre de recherche où je cherche la rubrique sauvegarde. Je clique dessus. Ici, vous pouvez télécharger des sauvegardes et restaurer au choix vos données web, vos bases de données ou vos mail. Nous sommes ici dans l'onglet relatif aux sauvegardes web de votre hébergement LWS. Des sauvegardes sont effectuées automatiquement et gratuitement de temps en temps et s'effacent au bout d'un certain temps. Nous proposons une option à partir d'1,49€ par mois vous permettant de bénéficier de sauvegardes plus nombreuses archivées plus longtemps sur un serveur NAS sécurisé. Vous disposerez aussi d'un support client prioritaire. Vous n'avez qu'à cliquer ici pour en savoir plus. Sans option, nous vous conseillons de prendre vos précautions avant tout gros changement ou action risquée sur votre site en sauvegardant vos données manuellement en les téléchargeant sur votre ordinateur. Dans ce tutoriel, je suis sur un compte LWS en possession de cette option mais le fonctionnement est exactement le même. Dans ce tableau, nous pouvons visualiser les différentes sauvegardes enregistrées aujourd'hui, hier, etc. On a des backups quotidiennes des 7 derniers jours, une sauvegarde hebdomadaire conservée 45 jours et au moins 3 sauvegardes mensuelles plus anciennes. Sans option, vous aurez aussi des backups mais souvent un peu moins fréquentes. Pour restaurer une backup de votre site, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Par exemple, cette backup datant de hier. Dans la colonne Action, je clique sur le bouton Restauration web. Une fenêtre s'ouvre. Tout d'abord, vous pouvez restaurer directement toutes vos données web en un clic. En faisant cela, vous écraserez les données de votre site actuel. Vous pouvez aussi restaurer uniquement le fichier index.php qui est souvent l'accueil de votre site web. Ensuite, en choisissant cette troisième option, vous copiez directement une copie de cette sauvegarde sur votre espace FTP. Je vais faire le test. Voilà, c'est en cours. Une archive contenant une sauvegarde des données web du 15 février sera ainsi disponible sur mon FTP. A cet endroit, nous avons l'historique des dernières actions demandées. Quand une sauvegarde ou autre action demandée relative aux sauvegardes est terminée, le statut terminé en vert s'affiche. Sinon, un statut orange indiquant que l'action est en cours s'affiche. J'actualise la page. Une fois la tâche terminée, voici comment vous pouvez retrouver votre sauvegarde. Pour cela, retournez sur votre LWS Panel et allez dans la rubrique Gestionnaire de fichiers. Nous proposons actuellement plusieurs logiciels pour gérer vos fichiers. Je vais choisir celui-ci, le logiciel recommandé. Ici, nous avons tous les fichiers et dossiers de mon site internet qui est un site créé avec WordPress. On peut retrouver notre sauvegarde sous la forme d'une archive ici. Le nom du dossier compressé est constitué de votre nom de domaine, de la date et l'heure où la sauvegarde automatique a enregistré le site. Vous pouvez garder des sauvegardes ici ou les télécharger sur votre PC pour ne pas encombrer votre espace d'hébergement web. Je retourne sur la page des sauvegardes. Il est également possible de restaurer un fichier ou un répertoire en particulier en l'inscrivant ici. Par exemple, je veux restaurer un fichier nommé note.txt, qui se trouve dans un dossier nommé Contenu. Et je clique pour restaurer. En demandant le lien de téléchargement de la backup, vos données ne seront pas écrasées automatiquement. Vous obtiendrez une archive comme celle que je vous ai montrée juste avant dans le FTP, que vous pourrez enregistrer directement sur votre ordinateur. L'onglet suivant permet de sauvegarder et restaurer une base de données MySQL. Choisissez la sauvegarde MySQL que vous souhaitez restaurer. Ici, nous avons des sauvegardes de nos bases de données qui remontent jusqu'à 3 mois en arrière. À cet endroit, nous avons le nom de la base de données sauvegardée et sa taille. Dans la colonne Action, cliquez sur le bouton Restauration MySQL pour restaurer une base d'une date antérieure immédiatement. Vous pouvez aussi télécharger l'archive de votre base de données datant d'un jour particulier sur votre ordinateur. Enfin, l'onglet Sauvegarde email vous permet de restaurer des mails d'une ou plusieurs de vos adresses email que vous auriez supprimées accidentellement par exemple, ou de télécharger vos données mail sur votre ordinateur. Choisissez la sauvegarde mail que vous souhaitez restaurer, puis dans la colonne Action, cliquez sur le bouton Restauration email. Je peux restaurer une adresse email particulière. Je retrouve la liste des adresses email créées depuis mon LWS Panel dans ce menu déroulant. Par exemple, si je veux restaurer le contenu relatif à l'adresse email mail-tuto-video.fr, je clique ici. Je peux aussi restaurer toutes les boîtes mail à une date antérieure en même temps en cliquant ici. Pour garder une sauvegarde de mes données mail, cela fonctionne comme pour les données web. Je peux soit copier une sauvegarde de mes données mail sous la forme d'une archive sur mon FTP, ou cliquer sur ce bouton pour obtenir un lien de téléchargement et ainsi l'enregistrer sur mon ordinateur directement. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment transférer une sauvegarde disponible ici même sur votre LWS Panel vers une formule C-Panel LWS. Utile si vous voulez changer de panneau d'administration ou si vous êtes plus familier avec ces panels que notre panel à nous. Je vous la mettrai en description de cette vidéo dès qu'elle sortira. En attendant, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à comprendre le fonctionnement des sauvegardes chez LWS. N'hésitez pas à nous faire part des sujets de vidéos que vous souhaiteriez voir traités, un aspect de nos services que vous ne comprenez pas trop ou sur lequel vous souhaiteriez avoir plus d'informations. N'hésitez pas à nous faire part des sujets de vidéos. N'hésitez pas à nous faire part des sujets de vidéos.